Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors ça y est, on arrive au terme de cette mini, mini semaine spéciale Brad Pitt. Lundi j'ai abordé Rencontre avec Joe Black, qui est un sommet en termes de films romantiques et en termes de films profonds. Hier je vous abordais Entretien avec un vampire, soit le film qui réunit mes deux acteurs préférés, Tom Cruise et Brad Pitt. Aujourd'hui je vous parle de Légende d'automne. C'est un de mes films préférés des années 90, un de mes films préférés tout court. Clairement il figure dans le top 15, voire peut-être même le top 10 de mes films préférés de tous les temps. Et c'est mon film préféré de Brad Pitt, Brad Pitt dont j'ai vu la quasi totalité de sa filmographie. Et Légende d'automne, même s'il a fait énormément de très très grands films, je pense à Seven et beaucoup d'autres, Légende d'automne reste mon préféré. C'est un film pour lequel je n'ai absolument rien à redire, il n'y a aucun défaut. Je considère que c'est un des plus grands films du 7e art qui nous a été donné de voir ces 30 dernières années. Une fresque épique qui regorge de sentiments, d'émotions, de moments de bravoure, de sacrifices, de tragiques aussi, beaucoup. Et une des plus belles bandes originales du très très regretté, qui chaque année je regrette son absence, qui nous a quitté, du très grand James Horner qui signe probablement pour moi sa meilleure bande originale. Alors cette vidéo sera 100% spoilers comme les précédentes, parce que bon quand même vous avez eu le temps de voir le film, il est sorti il y a presque 30 ans, il est sorti en 1994. Donc que vous dire, on va commencer par le casting, Edward Zwick qui réalise, Edward Zwick c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup. Il a réalisé Glory avec Denzel Washington, il réalisera Couvre-feu avec Bruce Willis et Denzel Washington. Toujours avec Denzel Washington, il réalisera A l'épreuve du feu, où il me semble qu'il y a Meg Ryan à ses côtés. Il réalisera plus tard un des meilleurs films des années 2000, qui signe pour moi un des meilleurs films de Tom Cruise, à savoir Le Dernier Samouraï. Et il est entouré de Marshall Escovitz, qui est son producteur il me semble, qui travaille bien souvent avec lui. Il travaille sur les deux films, que ce soit Légende d'automne et Le Dernier Samouraï. Et l'un se renvoie la balle avec l'autre. Le Dernier Samouraï est un miroir un petit peu de Légende d'automne. On y retrouve les mêmes thématiques, bien souvent les indiens et des personnages qui sont torturés. Et un petit peu plus tard, il tournera avec DiCaprio, Blood Diamond. Donc vous voyez qu'Edward Zwick a tourné avec Brad Pitt, Tom Cruise, DiCaprio. Et à chaque fois, il leur a donné des rôles qui méritaient des Oscars. C'est un grand réalisateur, sous-côté. C'est vrai que ces dernières années, on n'a pas énormément entendu parler d'Edward Zwick. Il a réalisé un film avec Tobey Maguire sur un champion d'échec qui s'appelle Le Prodige, il me semble. Il avait réalisé avant ça Les Insurgés avec Daniel Craig. Et plus récemment, Jack Richard 2, toujours avec Tom Cruise. Mais bon, Jack Richard 2, c'est quand même moins bien que le premier. Voilà quand même qui est Edward Zwick, c'est-à-dire un très grand réalisateur qui a une filmographie, pour moi, presque sans faute. Et qui aime ces grands récits épiques, ces fresques, à la fois familiales et historiques, qui sont sur fond d'histoire de l'Amérique. Donc un très grand réalisateur pour un très grand film. James Horner, comme je vous le disais, je ne vais pas vous représenter ce compositeur. Écoutez la bande originale. Moi, c'est une des bandes originales que je possède. Une des rares, parce que sinon j'ai beaucoup de bandes originales que j'écoute sur YouTube. Mais là, pour le coup, Légende d'automne, c'est une des bandes originales que je possède en physique depuis que je suis gosse. Et je connais par cœur cette musique. Et elle me met toujours autant de frissons avec ses instruments violon, violoncelle. Vraiment, c'est des musiques qui sentent bon l'Amérique. Qui sentent bon des récits épiques qui se passent sur des décennies. Des fresques familiales, des envolées lyriques. Donc, c'est une très, très grande bande originale. Passons au casting. Brad Pitt, je ne vous le représente pas. Anthony Hopkins, et dont les deux travailleront ensemble, côte à côte, sur Rencontre avec Joe Black, 4 ans après, en 1998. Un duo formidable. Un duo plein d'émotions, père-fils, c'est bouleversant. Aidan Quinn, que l'on a retrouvé récemment dans la série Elementari avec Lucille Liu. Aidan Quinn, qui ressemble étrangement à cette époque-là à Gad Elmaleh. Et donc, je ne sais pas si la comparaison est pertinente. Mais en tout cas, physiquement, il ressemble vraiment. Henry Thomas. Henry Thomas, que vous connaissiez quand il était enfant pour son rôle dans E.T. Et Julia Ormond. Julia Ormond qui, en 1995, donc un an après, jouera avec Richard Gere et Sean Connery dans Lancelot. Et Julia Ormond, qu'on a pu voir ensuite. Toujours un autre film avec Brad Pitt, Benjamin Button, et qui récemment faisait partie du casting de la très bonne mini-série, malgré toutes les critiques, très bonne mini-série The Walking Dead World Beyond. Sur les deux saisons, elle avait quand même un rôle très important. Pour complater ce casting, Karina Lombard. Karina Lombard qui fait ici le rôle de Isabelle, une Indienne qui est amoureuse de Brad Pitt alors qu'elle est déjà enfant. Et elle l'attend, elle grandit et elle attend d'avoir l'âge de pouvoir épouser Tristan. Un rôle assez Tristan, c'est le rôle de Brad Pitt. Un rôle Karina Lombard que j'aime particulièrement. Après, moi, tout ce qui est Indien d'Amérique, j'adore. C'est une des cultures que je préfère, un des peuples que je préfère de l'histoire. Et donc, Karina Lombard que l'on a revue ensuite dans la série qui était sortie durant les années 2000, les 4400. Je ne vous parle pas du reboot assez infect qu'il y a eu récemment. Je vous parle de la vraie série, les 4400, avec Jacqueline McKenzie et Joël Gretsch, où elle jouait un rôle très important aux côtés de Billy Campbell. Donc, Karina Lombard, voilà, encore une actrice qui est excellente. Tantou Cardinal, qui joue le rôle ici d'un Indien. Tantou Cardinal, qu'on verra ensuite dans la série avec Jane Seymour. Dr Queen, femme médecin, voilà, c'est ça. Ça encore, c'est une très bonne série des années 2000. C'est ce genre de série où vous avez des paysages majestueux qui se passent en général au XIXe siècle, début du XXe. Ces grandes séries, ces grandes fresques qui nous montrent l'Amérique dans son côté sauvage et naturel. Et enfin, on a des petits rôles, des petits seconds rôles d'acteurs que l'on reverra, notamment Kenneth Welsh, qui ici fait le shérif et que l'on reverra en tant que président des Etats-Unis dans Le Jour d'après, de Roland Emmerich, dont je vous ai parlé récemment sur la chaîne. Voilà pour ce qui est du casting. Alors, l'histoire, quelle est-elle ? On y suit la famille Ludlow, le père, donc le colonel Ludlow et ses trois fils, Alfred, joué par Aidan Quinn, Tristan, joué par Brad Pitt et le petit dernier Samuel. Samuel qui va tomber amoureux de Susanna, joué par Julia Ormond. On est en 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Les Etats-Unis se trouvent embrigadés, se trouvent, on va dire, mêlés à la Première Guerre mondiale. Samuel et il décide de se porter, ce dernier, donc Samuel décide de se porter volontaire, malgré les protestations de son père, qui est un ancien colonel, qui était plutôt du côté des Indiens, écoeuré de voir la barbarie durant la guerre de sécession, écoeuré de voir les agissements du gouvernement américain, et qui a décidé de lui-même faire sécession et de se retirer dans un ranch du Montana et de vivre avec la nature, avec des Indiens qu'il a sauvés, avec qui il s'est attaché, avec qui il a fondé une famille, une famille recomposée entre des Indiens qui vivent sous son toit, ses propres enfants. Voilà le contexte dans lequel ça s'inscrit, et donc le père, joué par Anthony Hopkins, n'arrive pas à persuader son fils de ne pas aller à la guerre, donc il demande à ses frères de prendre soin de lui, et malheureusement, le petit Samuel, enfin le plus jeune des trois frères, sur le champ de bataille, dans les tranchées, pendant la première guerre mondiale, va se faire mitrailler, et c'est une des scènes les plus horribles et les plus bouleversantes du film, où on le verra, on le verra prisonnier de fil barbelé, devant deux soldats ennemis, qui chargeront une mitrailleuse, et qui le cribleront de balles, tout ça sous les yeux d'un Brad Pitt impuissant, qui arrive trop tard pour sauver son frère, et Brad Pitt, comme il a l'âme d'un Indien, et que c'est quelqu'un qui est très attaché à la nature, et qui peut être à la fois doux, mais aussi sauvage, il pétera un câble, il scalpera les ennemis sur les champs de bataille, il deviendra traumatisé, au point que lorsqu'il rentrera chez lui, et tout en étant amoureux, donc de la fiancée Julia Ormond, en étant amoureux de la fiancée de son frère décédé, il n'arrivera pas à retrouver de stabilité, et il quittera ses terres natales, pour parcourir le monde, sans donner de nouvelles, tout en sombrant dans la déchéance humaine, il parcourra le monde en devenant un aventurier, un chasseur, et finira par rentrer chez lui, tout en étant brouillé avec son grand frère, et avec son père, tout ça pour une histoire de femme, puisqu'il est très amoureux de Julia Ormond, Julia Ormond qui a fait tourner un petit peu la tête de ses trois frères Ludlow, à la fois le petit frère avec qui elle était fiancée, mais aussi Brad Pitt et Alfred, donc joué par Aidan Quinn, elle est au centre d'un, c'est même pas un triangle amoureux, c'est un quatuor, et il rentrera plusieurs années après, alors qu'elle se sera mariée avec le grand frère Alfred, le plus raisonnable, en pleine époque de la prohibition, donc c'est-à-dire les années 20, en pleine époque de la prohibition, alors que la famille Ludlow, et donc notamment Anthony Hopkins, a tout perdu financièrement au niveau de son ranch, qu'il a fait un AVC, qu'il est très diminué physiquement, et qu'ils ont besoin d'argent, donc ils vont devoir se livrer à la prohibition, à la contrebande d'alcool, mais au milieu de tout ça, ils vont tomber sur des corrompus, sur des politiciens, et des mafieux corrompus, et malheureusement, après que Brad Pitt soit revenu, et trouver un semblant de paix, de stabilité en se mariant avec la petite Isabelle, une Indienne qui faisait partie de sa famille recomposée, de sa famille adoptive, une Indienne qui était amoureuse, ou amoureuse de lui depuis le départ, elle attendra, elle grandira, elle se mariera à l'âge de 20 ans, alors que lui en a le double, ils auront des enfants, mais malheureusement, il va payer le prix de sa contrebande, avec une balle perdue, qui va tuer sa femme, et il va décider de se venger, ça c'est vers la fin du film, il va se venger en tuant ses mafieux, son grand frère Alfred faisant désormais partie du congrès américain, étant devenu un homme politique, mais il n'oubliera pas sa famille, et le grand frère Alfred sauvera la mise, à la fois à son père, à son frère et à toute sa famille, en tuant le shérif corrompu, mais tout ça entraînera la fuite définitive de Brad Pitt, qui sera recherchée par les autorités, comme étant le coupable de ses meurtres, et on va suivre donc la fin du film, avec les années qui passent, et tous les membres de la famille, qui les uns les autres meurent de vieillesse, et Tristan qui reste le dernier membre de cette famille, qui mourra en 1963, qui mourra des pattes de l'ours, qu'il avait blessé quand il était jeune, puisque c'était un chasseur, dès son plus jeune âge, il était fasciné par l'esprit de la chasse, et les traditions indiennes, et c'était quelqu'un qui était très très brave, et il mourra des pattes de l'ours, qu'il avait lui-même blessé, dont il avait arraché une griffe, lorsqu'il était enfant, une belle mort, tout ça nous étant raconté par l'Indien, qui a été aux côtés de la famille Ludlow, aux côtés d'Anthony Hopkins, de ses enfants, qui a éduqué en partie ses enfants, et tout ça nous sera raconté de son point de vue, alors qu'il est au bout de sa vie, il est très âgé, et il raconte ça, il raconte ça dans sa tente, avec un feu, à des étrangers dont on ne verra pas le visage, mais dont c'est nous le spectateur, il nous le raconte à nous, c'est une fresque épique, qui a été tournée dans le Montana, qui a été tournée aussi au Canada, dans la province d'Alberta, quelques scènes en Jamaïque, lors des voyages de Tristan, lorsqu'il se met à chasser, lorsqu'il se met à aller sur d'autres continents, mais c'est vraiment, voilà, c'est l'âme de l'Amérique, de la fin du 19ème, début du 20ème siècle, c'est-à-dire, fin de la guerre de sécession, traumatisme du carnage des Indiens, première guerre mondiale, prohibition, développement des petites villes, qui se mettent à devenir de plus en plus grandes, de la politique, qui commencent à prendre de plus en plus d'importance, des ranches, la nature, les bestiaux, les Indiens, les traditions indiennes, et un Brad Pitt qui est formidable, qui est à la fois à fleur de peau, rebelle, qui est aussi séducteur, qui est d'un naturel assez désarmant, il faut le dire, on n'a vraiment pas l'impression qu'il joue, on a l'impression qu'il vit ce qu'il est en train de jouer, qu'il est tellement investi dans le rôle, qu'on n'est même plus sur de l'acting, on est carrément sur, tout simplement, il vit, il vit ce qu'il incarne, on a l'impression qu'il le vit pleinement, et donc c'est là où on reconnaît les grands acteurs, qui arrivent à se fondre, et qui arrivent à adopter carrément la pensée, la vie du personnage, c'est une de ses plus grandes interprétations, il est bouleversant quand on le voit arracher le cœur du cadavre de son petit frère sur le champ de bataille, qu'on le voit faire des incantations des chants indiens, qu'on le voit aller scalper des ennemis, qu'on le voit traumatisé, qui n'arrive plus à fermer l'œil, qui ne peut plus être apaisé, ni par la compagnie de Julia Ormond, d'une femme qu'il aime, ni par aucune autre compagnie, qui est à fleur de peau, prêt à bondir et à arracher, à trancher la gorge de n'importe quelle personne qui se mettra en travers de son chemin, qui en même temps est conscient de tout ce qui lui arrive, et a du mal à lutter contre ses pulsions sauvages et son traumatisme, qui on sent, on sent, le feu sous la glace, c'est ça, en fait dans ce film Brad Pitt, on sent le feu sous la glace, c'est-à-dire il essaye de se maîtriser, mais on sent qu'il est prêt à exploser d'une rage sourde, c'est normal par rapport à tout ce que traverse son personnage, et ça c'est tout le talent de Brad Pitt, un acteur authentique pour un film authentique, qui, et encore une fois, ça prouve que la presse spécialisée est assez pitoyable, assez pathétique, et les mots me manquent pour dire à quel point je méprise certaines critiques de presse, c'est un film qui a eu 2 sur 5 sur Allociné, et quand on lit, allez vous-même vérifier sur Allociné, vous verrez, je vais vous citer textuellement les mots qui sont employés, mièvre, poussif, laborieux, un décor de carte postale, mais avec des acteurs qui ne sont pas convaincus de leur rôle, en gros un film naïf, un film qui est mièvre, qui verse dans le larmoyant, dans le pathos, qui est plein de bons sentiments, et ça, pour la presse, c'est des défauts, et ça, ça nous donne 2 sur 5 sur Allociné, alors que les spectateurs ont mis carrément le double, 3,9 sur 5, 4 sur 5 presque, ce qui est énorme, ça prouve encore une fois que la presse n'a rien compris, ne comprend pas ce qu'est le vrai cinéma, les émotions que peut procurer le vrai cinéma, après, bien évidemment, je ne vais pas faire une généralité, ce n'est pas toutes les critiques de presse, et ici, quand on voit la note sur Allociné, il n'y a que 5 ou 6 magazines de presse qui ont noté le film, donc peut-être que s'il y avait eu 20 magazines de presse, là, on se base sur des critiques de presse au moment de la sortie du film, en 94, 95, mais peut-être que s'il y avait eu beaucoup plus de critiques, on aurait eu une note un peu plus large, avec des critiques qui seraient allées jusqu'à 4 ou 5 étoiles, mais c'est vous dire si certaines critiques de presse, comme Télérama et d'autres, ne comprennent absolument rien, sont très méprisantes vis-à-vis d'un cinéma qu'ils n'aiment pas, parce que ce n'est pas un cinéma intellectuel, parce que c'est un cinéma d'émotion, c'est un film qui se base avant tout sur l'émotion, sur l'authenticité, sur la vie sauvage, sur la liberté, les grands espaces, la verdure, les animaux, d'ailleurs, le grizzly, l'ours qui a servi à faire la doublure du grizzly, c'est l'ours qui jouait dans le film L'ours de Jean-Jacques Hano, donc un vrai ours, et puis il y a aussi des animatroniques, tout ça pour dire qu'il y a un souci d'authenticité et d'émotion qui se dégage de ce film, qui est adapté de la nouvelle de Jim Harrison, il me semble, un auteur et poète américain, et ça, la presse ne le comprend pas, parce que la presse intellectualise beaucoup trop les choses, et qu'à un moment donné, il faut bien comprendre que le cinéma, c'est avant tout une question d'émotion, c'est du spectacle, et quand on juge un film qui vous donne des émotions, quand on le juge sur le prisme de l'intellectuel, ça ne marche pas, ça ne marche pas, et on se retrouve avec un décalage complet entre la presse et les spectateurs, mais c'est aussi un film qui est très profond, il aborde des thématiques comme la stupidité de la guerre, le fait qu'il n'y a aucun honneur à aller à la guerre, puisque le jeune Samuel Ledlot, lui, cherche à s'illustrer sa bravoure sur le champ de bataille, il se sent impliqué dans ce conflit qui ne le regarde pas, qui ne le touche pas, et comme son père lui dit, n'y va pas, c'est une guerre qui ne te concerne pas, c'est la barbarie des hommes, il n'y a aucune guerre qui soit supérieure à une autre, toutes les guerres reflètent de la barbarie, et il n'écoute pas son père, et ça n'est que lorsqu'il est sur le champ de bataille, en écrivant des lettres à son père, qui dit, oui, je m'aperçois qu'il n'y a pas de dignité dans la guerre, ce genre de dialogue, donc c'est un film qui fait réfléchir, sur la stupidité aussi de la guerre, et le fait qu'il n'y a absolument aucun honneur à vouloir se battre pour un pays ou pour un autre, que toutes les guerres sont politiques au final, et qu'elles font toujours plus de mal que de bien, et même quand on se dit civilisé, même quand on se dit guerre civilisée, en fait, il n'y a jamais de civilisation dans une guerre, c'est toujours de la cruauté, de la barbarie, et ça, c'est un des thèmes qui est traité, c'est pas le seul, donc vous voyez, c'est pas juste un film qui est beau, et qui a des décors de cartes postales, c'est un film qui traite de thématiques beaucoup plus profondes qu'il n'y paraît, tout en mettant en avant la culture indienne, en lui accordant beaucoup de dignité, beaucoup de respect à la culture indienne, et ça, comme je vous le disais, c'est une thématique qui revient beaucoup dans la filmographie de Edward Zwick, je ne saurais trop vous dire quoi de plus pour vous convaincre de voir le film, je pense que vous l'avez déjà vu, et si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire combien vous aimez ce film, après, si vous n'aimez pas, vous avez le droit aussi, mais encore une fois, voilà, ça fait partie de ces grands films qui sont bien souvent injustement décriés par la presse, un film qui aurait dû avoir beaucoup d'Oscars, qui n'en a pas vu, qui a quand même été nommé au Golden Globes, et à plusieurs Golden Globes, y compris pour Brad Pitt en tant que meilleur acteur, bon, qu'il ne le remportera pas pour ce film-là, mais c'est un des très grands films des années 90, et pour moi, c'est mon film préféré avec Brad Pitt, et je ne pourrais, je ne peux que vous encourager à voir, revoir ce film que je connais par cœur, et que je vois très souvent depuis que je suis gosse, c'est ce genre de film qui vous fait aimer la nature, parce qu'il y a aussi un aspect écologique, c'est ce genre de film qui vous fait aimer à la fois la nature, mais aussi l'histoire de l'Amérique, non, en Amérique, ce n'étaient pas tous des impérialistes qui voulaient dégommer des Indiens, il y avait aussi des gens qui s'apercevaient de la stupidité, de la cruauté de la guerre, qui s'opposaient à tout ça, donc ça nous montre une Amérique qui est aussi pacifique sous certains aspects. Bref, je vais m'arrêter là, parce que la vidéo a déjà assez duré longtemps, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et si ça vous a plu d'entendre parler de Brad Pitt sur cette chaîne, n'hésitez pas à me demander d'autres vidéos sur Brad Pitt, je pourrais en faire beaucoup d'autres, je pourrais aussi en faire sur Tom Cruise, c'est prévu, c'est intéressant de faire aussi des films qui sont sortis depuis déjà un peu plus longtemps qu'uniquement les sorties Netflix, Amazon ou les sorties actuelles au cinéma. Certes, ils sortent des bons films au cinéma, mais au moins avec ce genre de films des années 90, 2000, on est sur des valeurs sûres, et même si ces films ont été vus, revus, et passent très souvent à la télé, c'est pas pour autant qu'on peut pas crier tout notre amour pour ces films-là. Merci à toutes et à tous, moi je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve dès demain pour d'autres vidéos, portez-vous bien, et ciao tout le monde !